et bonjour à tous bienvenue sur ce premier tuto sur multiversus avec vera donc du coup premièrement quand vous l'aurez débloqué niveau 10 prenez la qualité étudiée ça vous permettra du coup de faire apparaître d'autres indices et je vous montrerai du coup derrière à quoi servent les indices et pourquoi il est important de miser comme sur les indices avec ce perso c'est un peu la base avec ce perso donc en plus de capacités étudiées vous pouvez prendre du coup deadshot c'est ça vous permet en fait d'augmenter vos dégâts de 5% avec les projectiles verra énormément de projectiles vous en avez jusqu'à 4 donc vraiment n'hésitez pas de mettre cet atout moi j'ai aussi cible marqué donc en fait quand l'ennemi est étourdi ça nous met évidemment 5% de dégâts supplémentaires contre votre ennemi et la glace fortelle ça rajoute un accumulation de glace par pareil par projectile que votre ennemi se prend donc en fait quand vous faites votre attaque pour le gelé vous pouvez enchaîner avec vos projectiles et vous pouvez le gelé très facilement que vous allez le voir dans la partie donc là vraiment l'idée avec ce perso c'est essayer de viser évidemment le perso avec la première attaque spéciale et donc derrière on pourrait en fait commencer à la gelée donc vous pouvez directement l'emmener là où il vous semble pour la gelée et derrière en fait essayer de la viser pour après soit la congeler entièrement évidemment dans le combat ce n'est pas toujours évident donc au fur et à mesure du combat vous allez avoir des indices qui vont apparaître là comme ceci donc le but du jeu c'est d'en récupérer un max possible et vous avez une petite jauge là juste en dessous de mon 18 de dégâts vous avez une petite jauge et quand votre jauge est remplie vous verrez on pourra activer évidemment la voiture de police et vous verrez un peu le carnage que ça fait ça peut vraiment en fait vous remettre bien dans un combat où vous n'êtes pas pas bien parti donc là l'attaque l'attaque vers le haut quand vous partez ça vous fait un petit ça vous sort en fait votre appareil photo qui affaiblit en fait l'ennemi donc c'est pour ça moi dans mes atouts j'ai mis quelque chose comme quoi je fais 5% de dégâts en plus quand en fait le perso ennemi est affaibli ça permet un peu plus de dégâts et aussi que chaque projectile en fait passe un coup de combien augmente une accumulation de gel ce qui permet vraiment du coup de geler plus facilement votre ennemi est là comme ici là il est gelé je peux l'enchaîner donc là je retrouve encore une fois un indice les membres qu'un indice bon là évidemment la personne n'est pas très forte en face pour un niveau c'est assez étonnant donc là elle m'a empêché de prendre mon indice c'est pas grave alors il y a une attaque pour avoir ce fait de sauver du coup normalement je suis censé avoir des indices facilement avec cette attaque mais elle est assez compliquée à placer merci merde je suis tombé touche le jeune indice je vais aller chercher ah non ah dommage je l'ai pas eu j'ai vu au dernier moment alors la deuxième capacité aussi pour verrouiller votre ligne avec le mégaphone c'est pas mal de le faire en l'air qu'on vous éviter ça permet d'être un peu moins facilement capable on va la geler je me suis tombé touche c'est pas grave on l'a fait bien encore vraiment quand vous voyez que votre barre de chargement est presque évidemment est presque atteinte essayez de temporiser pour vraiment j'arrive pas à voir d'autres indices j'ai envie de mourir non plus ah ok dernier indice et là à partir de là vous faites y bas donc après ça dépend de votre touche évidemment et derrière ça va sortir une voiture de police et donc en fait ça va emprisonner donc là vous pourrez l'enchaîner et derrière en fait la voiture et là vous pouvez en fait retourner des games même si vous êtes pas bien parti dans les games ça vous permet vraiment de vous mettre bien avec verra donc voilà petit tips avec verra essayez vraiment de temporiser quand vous voyez que vous avez votre barre de recherche bientôt pleine temporiser un peu et c'est de jouer vraiment à fond les indices on pourra vous remettre dans la partie j'espère ce petit tuto vous aura plu on va essayer de faire d'autres tutos sur d'autres perso et pour en ce temps je main pas mal verra on est arrivé jusqu'à top 1000 donc c'est pas dégueu donc donc voilà le petit tips merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine bye bye